Je vais vous montrer comment faire un kombucha au sirop d'érable. Vu que le sirop d'érable, ça ne goûte pas tant que ça dans le kombucha quand on le met là-dedans, à moins qu'on en mette vraiment une tonne, mais ça risque de vous goûter très très cher, il y a un petit truc vraiment qui marche très très bien. On va ajouter du sirop d'érable, mais il y a un ingrédient spécial, une épice indienne qui s'appelle le fenugrec. Vous allez mettre une cuillerée à café de fenugrec dans une casserole et vous allez le faire rissoler pendant 2-3 minutes. Ne faites pas brûler, juste un petit peu doré. Une fois que ça a bien doré, vous rajoutez une tasse d'eau à l'intérieur et là vous le faites frémir pendant 15-20 minutes. Vous avez besoin d'un kombucha nature. Donc là on l'a fait fermenter, une fois qu'il était prêt à être embouteillé, à boire, on a retiré la mer de kombucha et le kombucha pour la recette prochaine. Et là, on ajoute un quart de tasse de sirop d'érable et ensuite cette décoction-là de fenugrec. Le fenugrec réussit à apporter une saveur qui est assez méprendre, rappelle énormément le sirop d'érable et permet de ne pas se ruiner en même temps. Et puis c'est le fun en plus d'expérimenter avec cette épice-là. Ça se trouve très facilement. Si vous ne connaissez pas ça, allez dans votre épicerie préférée, vous allez en trouver. Votre kombucha, quand vous le faites fermenter, faites-le fermenter un petit peu plus qu'à l'habitude. Parce qu'on va rajouter du sucre, enfin le sirop d'érable. Et voilà, vous avez donc un peu plus de 3 litres de kombucha au sirop d'érable. Et laissez ces bouteilles-là sur votre comptoir pendant 3-4 jours, le temps que les levures commencent à manger les sucres et fassent du pétillant. Et ensuite frigo et puis dégustez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo à vos amis. Et bonne fermentation ! Sous-titrage Société Radio-Canada